etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban de ko ba yin boka bote nabino panso wadugwa penzi wana inti ote nawa salimi yanyi noote banabe to ba suibwe moyo eno panso voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez bonjour ou bonsoir chers compatriotes selon la zone géographique où vous trouvez moyo weno banabe to bonso banan aniba telegi wada anso nogi bote na biso batso ban de ko isi kanyan so bozali na tongo pena pokwa wala wandugwa wapenzi wasi kiliza jirote etunawa salimi yanyi voilà chers compatriotes le sujet d'aujourd'hui nous allons nous attarder sur janine mabunda janine mabunda aux états unis après avoir payé un lobby un cabinet de lobby pour soutenir l'assemblée nationale voilà chers compatriotes mais avant de décrypter cette présence de janine mabunda la présidence du parcours aux états unis nous allons d'abord parcourir les titres de l'actualité nous parcourrons les titres de l'actualité ensuite nous allons nous demander les pourquoi et les comment de sa présence aux états unis en ayant payé un cabinet de lobby le cabinet qui se dénomme grace grey stone story to use voilà les stratégies de grey stone c'est ça le nom du lobbying on va voir ça ensemble on le lira même ensemble chers compatriotes parcourons d'abord l'actualité ensemble mais j'ai rassemblé un peu les titres sur mon profil facebook donc on les regarde ensemble voilà chers compatriotes mandéko barolingo pour les actualités pour les les titres d'actualité d'aujourd'hui nous avons choisi politico point cd voilà les lotoponies politico point cd quels sont les titres nous commençons d'abord par le le kovid regardez bien les chiffres depuis le mois de mars depuis qu'on a parlé depuis le commencement du kovid 19 ou de la kovid 19 donc il y a eu 9 436 infectés et de ces 9 436 infectés il y a eu 8 207 guérisons vous comprenez chers compatriotes donc cela veut dire tout simplement que il y a seulement en ce moment seulement sur les 90 millions que nous sommes il y a seulement 943 personnes qui sont en soins qui sont en train d'être soignées donc depuis quatre mois maintenant ou cinq mois déjà donc il y a eu 218 morts sur une population de 90 millions chers compatriotes vous comprenez donc que c'est mieux c'est mieux que les autres pays comme les pays d'afrique du nord qui sont acceptés acceptés par l'union européenne pour voyager vers l'europe pourtant l'égypte a connu beaucoup plus de morts beaucoup plus de morts que la république démocratique du congo c'est la raison pour laquelle la ministre des affaires étrangères du congo a fait une réclamation mais non ce n'est pas normal nous voulons y voir clair sinon nous allons appliquer la réciprocité voilà chers compatriotes mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons arrêter les mesures barrières ça doit continuer voilà et à la une de politico.cd qu'est-ce qu'on voit vital caméry vous voyez sa photo à la une je tiens à remercier ce soir chacune et chacun de vous qui a bravé la peur pour réclamer ma libération sans condition c'est du jamais vu un condamné un criminel économique un corrompu vraiment on marche pour le libérer ce n'est pas possible il a fait beaucoup du mal beaucoup de mal au peuple congolais chers compatriotes en détournant des millions des millions et ce n'est pas fini il était impliqué dans d'autres dans d'autres histoires de corruption qu'est-ce que vous voulez c'est le Congo ils ont marché bon c'est des membres de l'UNC ils sont partis bon ils ont marché il y a liberté de manifestation et voilà qu'est-ce que vous voulez voilà de toutes les façons ce n'est pas la majorité de la population alors le gouvernement adopte le projet d'érection de la corniche de Kinshasa donc importation de l'énergie électrique que le gouvernement le gouvernement transmet le dossier à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité bon voilà et ça va titre le gouvernement adopte le rapport sur l'évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État bon voilà à titre banque centrale du Congo évolution du marché de change le gouvernement adopte le rapport du gouverneur de la banque centrale congolaise BCC voilà il a adopté le rapport entre temps nous pouvons dire que en ce net moment il y a baisse baisse du taux de dollars par rapport au franc congolais Kinshasa un incendie s'est déclaré ce vendredi dans les entrepôts de l'UNICEF dans l'enceinte de l'Utex Africa les entrepôts de l'UNICEF ont en partie pris un brief ce vendredi 7 août 2020 un incendie s'est déclaré ce vendredi 7 août dans des entrepôts situés dans l'enceinte du complexe du Tx Africa bon l'UNICEF est alli l'organisme et la ONU où il y a qui n'est pas qu'il n'y a pas de l'amitié donc voilà est-ce que les aliens sont dits criminels et la criminalité aussi tout le monde n'a pas d'aventure dans un bon cannabis surtout dans la période où il y a l'élection où il y a l'un des entrepôts de l'un des qui n'a pas d'une machine à voter dans la période où il y a l'un des qui va ralentir un processus mais voilà les enquêtes sont peut-être en cours pour savoir connaître la vérité alors Delphine Kayimbi Balovini et Zalaki le 6 août la fondation Bill Clinton pour la paix inquiète de l'insécurité grandissante dans la famille du défunt général Delphine Kayimbi bon à ce n'est le moment qu'en ici moi si veuve il y a Delphine Kayimbi à l'état qui déjà à l'état qui déjà Zalaki convoqué na na demi-ap bon tous les n'ont la information t'es mais tous les suivi la cage l'association congolaise pour accès à la justice condamne l'attaque du domicile de Moïse Katumbi et demande une enquête judiciaire crédible pour que les auteurs soient identifiés et sanctionnés et sanctionnés de Moïse de Moïse de Moïse de Moïse de Moïse pour les titres alors nous savons aussi que concernant le procès donc ce n'est pas un procès il a déjà été jugé et condamné donc il s'agit de l'appel de de Vital Caméré donc affaire Vital Caméré la cour a renvoyé la cause au 21 août prochain afin de régulariser une fois de plus la saisine voilà ce qui est considéré en colonie voilà chers compatriotes nous pouvons passer à autre chose voilà chers compatriotes tout t'agis ma titre ma titre il y a actualité c'est qu'on 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 dé la qu'on décortique raison aujourd'hui j'ai j'ai accueilli kofuta kofuta comment ce qu'on appelle ça kabine yalobine na washington pour la assemblée nationale majoritaire député nommé bon mais tozalipé la coutume moco que si nous lisons l'actualité nous parfois nous faisons une émission nous parlons aussi des rumeurs bon les rumeurs ce n'est pas seulement une coutume congolaise c'est aussi une coutume connue dans d'autres pays on appelle ça des fuites d'informations il y en a même qui ont des médias pour ça comme un certain Bassence de Wikileaks c'est la raison pour laquelle nous pouvons parler des rumeurs des parlementaires debout donc nous avons appris qu'Emmanuel Chadary avait été vu en Angola et plus tard qu'il a été vu en Zambie bien mais parfois les rumeurs se révèlent être la vérité bon là-dessus nous pouvons vous montrer juste un extrait un extrait des parlementaires debout qui parlent soit des informations qu'ils ont lues comme nous dans des médias des médias connus et des informations auxquelles s'ajoutent des rumeurs voilà chers compatriotes regardons sur on un extrait on un extrait d'un un extrait de l'un un extrait de ... ... ... ... ... ... je suis le but il y a l'état Transkazen Mino-Congo Pédo 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 et Gagne et Salia Olive Lembe si comme Bongo Touana Oya Lembe Olive bientôt Lembe Araba 5 milliards de francs congolais et puis ils sont ils sont plus plus Pédo Idepressiva in having no victory Ballandel Iangno Pédo Moderator She doe Two du scoterie, de milky, tout l'Akadi. Aussi, le peinture, dans tous les mairies, et dans les groupes libanais viendiens. Lundi, lundi, pourquoi ils ne passent plus fort ? Lundi, il y a tous les dollars et les autres matins. Le château rouge, le château. Le château, le château, le château. Les dollars et les autres matins. Et nous sommes dans le château rouge de 3 à 4h de dimanche. Et nous avons des camarades de combattre avec les camarades de combattre. Nous avonsposé l'image du chef de l'état devant le peuple congolais. Le vice-président Shoha Loresso, Et toi, petit bonhomme, viens plus vite. 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 pas qu'on soyez en désordre, en désordre. Comme on dit Etienne Ouamouloumba, en 2011, on a débit la campagne électorale. Élection ! Trois pichons ! Oh, il y a 20 mains ! Pas qu'on a mis ça, on a l'attacé à Mounier et à Kangol. Ils sont rien. D'ici pour que les femmes sont thereafterלים à Sambier. Il n'a aux tastes de patrons dans la tennis entière. Aux familles. Nous – Ménet Épée et Heynmeато. de Stamier et des chansons, il ya un an de casier basé à ces verres bahouti comme on a sur l'opi la peau non n'occupe la terreau yamacis la commune république de kifs n'a pas beaucoup ya pas pas rébelles comme on a dit un nouveau indice. Et ça, c'est un peu comme le Yébaroua, le Yébaroua, le Yébaroua, parce que le Yébaroua, il y a un commerce, il y a un RDC. Mais le monde a fait un système de boulonnaie qui a été un système de boulonnaie. Il y a un système de boulonnaie qui a été un système de boulonnaie. Il y a un système de boulonnaie qui a été un système de boulonnaie. C'est sauvé Cabila. Il y a un système de boulonnaie qui a été personnellement en Tanzanie. Il y a desités dans le Tanzanie. L'aujourd'hui, il y a un travail qui a été un système de boulonnaie. on en fait un peu de carton. Il y a un travail de boulonnaie je n'en ai pas de boulonnaie. Il y a un travail de boulonnaie. Merci maman, Mwika. chef de l'état dans la banque et je suis là j'ai à l'eau mais vous dîtes à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider quand j'ai mis à l'aider à l'aider à l'aider à l'opération avant tout le monde était au sera sanglore au sein de l'opposition au je vais vous tous passer àㄱ pour agir la justice donc la cour de cassation et la loi de la loi de la lutte vital pas le vice-pôté 20 à l'estalé mouké le colandengue papa et d'icapène à salarabé 20 à la maca m'a dit aussi qu'on y a au copie mar n'a âgé à 82 ans à joueur et Les gens n'ont pas de la prison, mais ils ne sont pas de la prison. Ils ne sont pas de l'infiltré pour les RDC. Les États-Unis sont de la défense des États-Unis. c'est qu'un état de l'américain dans l'ombre de la défense des officiers générales américaines pour la paix et la sécurité et la prospérité n'est ni rd rdc jeunesse angolaise et tout pourquoi une formation militaire n'aimbo kaya barame amerikens aussi bien froid siberto aussi etats-unis etats-unis si l'on élection est ce que tannou mama deniz n'yakero 10 eke akepe sabbat tupilo konan nifoya malouk papeni e kamousi nga iba chef koutumye yaman loukou basali deklara déclaration pour l'abîme sur le chef Koutoumé Maloukou. De mon importance, il y a l'élection président présidentielle. Fadil Avanan Nwana, a tourné Mboka Oyo, a changé le bîme sur la mentalité. De Mamaswadina Isengor, a commissé Zambel, pendant qu'il a conçu qu'il a l'objet de l'État. A se roulant qui, par conférence vidéo, Nathony Blair, Nathony Blair, Azalaki, ancien premier ministre, il y a Grande-Britagne. Il y a un institut global fort, fort global, global. Il y a un institut de Grande-Britagne. La quête de l'Europe, c'est le bâtiment de l'Allemagne, après l'Allemagne, Grande-Britagne. C'est le bâtiment de l'Amérique. Donc, mon avis, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. C'est le bâtiment. C'est le bâtiment, c'est le bâtiment. Ce qui est le bâtiment. Il y a un institut, c'est le bâtiment. Il y a un Стéphétisme, Il n'y a pas d' ginormé. Il n'y a pas d'melder, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre. par la fenêtre pour payer un cabinet de lobbying à Washington. Il a payé le cabinet, comment s'appelle encore le cabinet? C'est Greystone, je ne sais plus, c'est Greystone quelque chose, on va le savoir tout de suite là. Bon, lisons d'abord le titre là-dessus et ensuite nous allons commenter, critiquer entre nous. Voilà, patriote, Bande Konabi, Soba Volingo, Bana Petu, Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée Nationale aux Etats-Unis. Voilà, Mediacongo.net nous informe ici que Janine Mabunda a payé au total 37 500 dollars à une société de lobbying aux Etats-Unis. Pendant qu'on soutenir Assemblée Nationale. Voilà, avant de commenter, chers compatriotes, nous allons parcourir le titre, nous allons lire le titre avec vous. Voilà, titre Young Royal. USA, United States of America. Mabunda aligne 37 500 dollars pour payer un cabinet de lobbying à Washington, à Washington, afin de soutenir l'Assemblée Nationale. Voilà. D'après l'extrait du Foreign Agents Registration Act, FARA, consulté par Zoom Echo, Greystone Global Strategies, a été embauché aux frais de l'Etat par Janine Mabunda, afin de concevoir et de mettre en œuvre un programme de relations gouvernementales et de communication au profit de l'Assemblée Nationale. Et bien, le titre est en anglais. Donc, voilà. Et c'est comment ? D'après l'extrait du Foreign Agents Registration Act, c'est-à-dire l'acte d'enregistrement des agents étrangers. Voilà. Consulté par Zoom Echo. Ça, c'était Média. Janine Mabunda a embauché une agence, un groupe, qui s'appelle Greystone Global Strategies. C'est-à-dire les stratégies globales de Greystone. Voilà. La traduction en français. Ouais. Un cabinet de lobby. On continue la lecture. L'objectif final étant de sensibiliser les principales parties prénantes aux États-Unis concernant le rôle constitutionnel et les priorités politiques de la Chambre basse du Parlement congolais. Bien plus, lit-on dans la copie du contrat, Greystone Global Strategies a également été chargé d'identifier de nouveaux domaines de partenariats et de collaboration avec les institutions américaines pour soutenir l'Assemblée Nationale de la RD Congo dans la mise en œuvre des meilleures pratiques. Dans l'opinion, ce recours de Mabunda aux lobbyistes américains fait l'objet des critiques parfois acerbes. Par exemple, Noël K. Chani Moyen-Vita sur Twitter, qu'est-ce qu'il dit ? J'allais Mabunda gaspiller 7500 dollars par mois pour se faire la publicité et le lobby à Washington. Entre-temps, les assistants parlementaires restent impayés. Honte ! D.R. Congo, legislature, highest lobbyists, amid attentions with U.S. back-president for a lobby. Oui, c'est en anglais, ce que je viens de dire là, mais en anglais. C'est-à-dire, oui, la législature de la République démocratique du Congo loue un lobbyiste pendant qu'il y a eu des tensions avec les États-Unis. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des tensions avec un président de lobby étranger aux États-Unis, dans le passé. BACT ! C'est ça que moi je comprends. Je ne sais pas si je me trompe, mais je comprends comme ça. Et pourquoi ils écrivent ça en anglais ? Ok, on va lire quand même ce qui a été publié en anglais par le site foreignlobby.com C'est-à-dire le lobbyétranger.com Ce site-là, qu'est-ce qu'il a écrit ? DR Congo Legislature hires lobbyistes amidstations avec les États-Unis. The President of the Democratic Republic of the Congo National Assembly has hired a Washington lobby firm to press for foreignlobby.com La présidente de l'Assemblée nationale de la République du Congo loue, embauche un lobbyiste, une firme de lobby à Washington. Voilà, j'ai traduit ce que je pouvais traduire. Pour d'aucuns, elle a payé les services d'un groupe américain pour assurer le lobbying en faveur de la vision qu'elle défend pour que les prises de position du Front commun pour le Congo, FCC, à l'Assemblée nationale soient explicitées auprès des décideurs américains. D'autres, par contre, dénoncent le fait que l'argent du contribuable congolais soit payé aux Américains en cette période de crise pour ne servir en rien les intérêts du peuple plutôt que de sa famille politique. Car s'interroge-t-il en cinq mois, qu'est-ce que cette opération de conviction et d'influence pourrait avec, sur les décideurs américains ? Est-ce pour faire ombrage à Félix Antoine Tissékédi ? Évidemment, ce n'est pas pour les intérêts de Félix Antoine Tissékédi. Des doutes méthodiques poussent certains à penser que les 37 500 dollars sont tellement insignifiants pour rendre des services d'une telle ampleur. Ce qui attise des soupçons selon lesquels les non-dits du contrat pourraient faire décaisser plus d'une centaine de milliers de dollars américains. Il se souvient qu'en 2009, Janine Mabouda, alors ministre du Portefeuille, avait embauché Crescent Consultants pour un contrat d'une année chiffrée à 290 000 dollars. Nombreux sont ces analystes et observateurs qui s'interrogent encore sur l'efficacité du lobbying exercé sur Washington. Dit-ci, par les Congolais qui embauchent des lobbyistes, et surtout lorsqu'il est connu que les institutions américaines agissent en fonction d'une politique diplomatique bien défiée. Faudrait-il vraiment continuer à payer des factures en frais du Trésor public pour des fonds à jeter par la poubelle ? La ligne des États-Unis d'Amérique claire, elle consiste à encourager l'État congolais à implémenter le changement au profit du peuple congolais. Un processus qui passe notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité, mais aussi de renforcer la démocratie et de faire progresser le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité existant entre Washington et Kinshasa. Voilà, c'est publié par le média Zoom Echo, bar MCP, par l'interventaire de médiacongo.net. Voilà, chers compatriotes. Maintenant, qu'est-ce que nous nous en pensons ? Voilà, bande d'écho. Voilà, vous avez compris que si vous acceptez un cadeau, vous cherchez par tous les moyens à pouvoir satisfaire. Mais Yemey lui-même, il a un problème avec la Cour pénale internationale. Maintenant que la République des juges, comme Yannine Mabound l'avait reproché, donc l'attend au tournant. Donc elle a peur, il va chercher de l'aide aux États-Unis, mais c'est peine perdue. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, maintenant qu'on est en partenariat privilégié. Et maintenant même, il y a eu une signature d'une coopération militaire avec les États-Unis. Vous voyez, maintenant qu'il y a un mandat d'arrêt en gestation. Oui, il est déjà confectionné un mandat d'arrêt contre le président du Sénat. Comment il s'appelle encore, Simon ? Tambo et Mwamba, voilà. Et il est introuvable en ce moment. C'est une rumeur, mais bon, parfois les rumeurs, ça donne la vérité. Tambo et Mwamba, maintenant il est introuvable. Ils ont la peur au ventre. Shadari se trouverait en Angola tantôt, en Zambie, comme on l'apprend. Voilà, chers compatriotes, c'est peine perdue. Ça, soyons sûrs et certains, le président Félix Tshiseké dit qu'il est dans le bon. Maintenant, nous apprenons aujourd'hui, pendant que nous parlons là, que les deux juges, soit ils sont révoqués, soit ils sont en train d'être révoqués, chers compatriotes, vous voyez. Donc, ils ont oublié que maintenant, c'était l'avènement d'un état de droit. Quand il y a un avènement d'un état de droit, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ils se sont précipités sur le nombre de ministres. Ils se sont précipités sur les sociétés. Mais nous apprenons maintenant que la centaine de sociétés de Jeanette Kabila se sera privatisée. Ça deviendra congolais. Déjà, Olive Lembert a une dette fiscale de 7 milliards de dollars. Toujours d'après ses rumeurs, d'aujourd'hui. Vous voyez ? Bientôt, elle va comparaître. Voilà, chers compatriotes. Voilà, c'était notre point de vue. Aujourd'hui, que Janine Mabonda est les partifères du tourisme aux États-Unis. Ça ne marchera pas. Donc, sa stratégie n'est pas payante. C'est un échec déjà à l'avance. Voilà, nous terminons. Nous vous remercions. Vous tous qui regardez et qui pourront regarder, partager. Soyez toujours branchés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Voilà. Voilà. d'avoir regardé cette vidéo !